Je pourrais poster un message dans le métro pour comment Marie le voit, pour lui faire une surprise. En plus j'adore les surprises, donc je trouve ça super bien. Moi je trouve que c'est rigolo que ça change les petites annonces du chasseur français. Je trouve que ça peut être intéressant, parce qu'avec toutes ces histoires d'harcèlement, les gens ne peuvent plus draguer, on sait qu'on peut porter peine parce qu'on harcèle. Et ça, ça peut être un bon moyen, si quelqu'un nous plaît, de laisser un joli message et en espérant que la personne se reconnaîtra. Il faut avoir énormément de chance, surtout que j'imagine qu'il y a beaucoup de messages qui doivent défiler. Donc le temps que la personne lise tous les messages, comprenne que ce soit elle, ça peut être compliqué, ça c'est sûr. Il n'y a rien de mieux que le face à face, la chaleur d'un contact, même du regard et du parler, il n'y a rien de mieux, ça c'est un écran, c'est virtuel. Il faudrait que je tombe sur le bon message au bon moment et ce n'est pas possible. Franchement c'est illusoire. C'est bien, mais dommage que s'il n'y a que dans un agenda, si la personne concernée ne voit pas vraiment. Ça serait mieux qu'ils mettent pratiquement dans tous les métros. Ce concept, je trouve que c'est bien. Moi, c'est la première fois que j'entends parler, donc c'est pour ça aussi. Après c'est par rapport à tous ceux qui aiment bien poster les messages, c'est juste pour le fun un peu.